Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de chaînes YouTube que je suis depuis pas mal de temps, ou que je suivais si elles ont fermé, qui soit m'ont inspiré en fait dans ma création, que ce soit pour les vidéos facecam ou même les courts-métrages, ou alors qui font des tutoriels de manière ultra intéressante et qui permettent en fait de progresser quand on veut apprendre à faire de la vidéo et qu'on sait pas trop par où commencer. Une des chaînes que je suis depuis le plus longtemps je crois, c'est la chaîne de films Riot. Elle est géniale. C'est une chaîne qui est entièrement en anglais, donc désolé si vous n'êtes pas anglophone, où il y a plusieurs formats dessus. Vous avez par moments des courts-métrages qui vont poster, à d'autres moments ils vont vous indiquer comment faire des effets spéciaux, en sachant que là récemment ils s'attaquent quand même à des choses assez costauds. Il y a eu les derniers tutos, ça parlait un peu de 3D, d'After Effects, donc ne regardez pas leur dernière vidéo pour commencer, mais plutôt des anciennes. Et ils ont aussi une espèce de Q&A, une FAQ qu'ils font régulièrement, où des gens leur posent des questions sur la façon de produire de la vidéo, du court-métrage, en amateur ou en professionnel, et ils y apportent des éléments de réponse qui sont très intéressants, parce que du coup, eux se sont professionnalisés au fil du temps. Moi quand je les ai connus, ils tournaient ça je crois dans la maison d'un des gars, et ils ont maintenant leur propre studio, c'est devenu une grosse chaîne YouTube, ils bossent avec pas mal de partenaires, et ils ont clairement énormément d'expérience dans ce milieu-là. Une autre chaîne qui est toujours américaine, mais promis après on repasse sur un peu de français, c'est Cinecom. Alors Cinecom, ils font plusieurs types de vidéos aussi, et je les adore principalement pour leur Copycat Friday. En fait tous les vendredis, ils vont prendre un effet spécial qu'ils ont trouvé dans une vidéo, très souvent un clip, qui est sorti récemment, généralement la semaine dernière, et ils vont essayer de le reproduire à leur manière. Alors même si des fois ils font de la reproduction dans un beau studio, avec un bel éclairage et tout, la plupart des effets qu'ils font, c'est un mélange d'effets pratiques et d'effets spéciaux, assez simples à faire sous After Effects, que n'importe qui peut reproduire avec quasiment zéro moyen en fait. Il y a souvent très très peu d'accessoires, et les accessoires qui sont utilisés sont là en fait pour vendre un peu mieux l'effet. Vous pouvez arriver à faire sans, non c'est pas très très grave. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, franchement n'hésitez pas à jeter un oeil à leur tuto, parce que vous pouvez faire la plupart des effets qu'ils font sous Première, et non pas sous After Effects, c'est ça qui est quand même assez dingue, et ça permet du coup d'apprendre à être créatif quand on a très peu d'idées ou très peu de compétences en fait là-dedans. On va maintenant passer sur de la chaîne française, rassurez-vous, une autre chaîne que j'aime beaucoup, mais qui a été fermée il y a plusieurs mois cet été je crois, c'est la chaîne de Maxime Grandjean, qui était déjà venu parler en live il y a un an environ, c'était en janvier dernier, Maxime faisait énormément de court-métrages, il n'en fait plus aujourd'hui, il fait de la photo, je vous mettrai son Insta dans la description, parce qu'il fait des super photos, et Maxime a fait des court-métrages que j'adore, avec des thèmes très forts, des couleurs très belles, et on a senti une évolution en fait dans ce qu'il a fait, quand il a commencé à tourner, et dans les derniers court-métrages, les derniers clips vidéo qu'il a fait. Vous pouvez retrouver certaines de ses vidéos sur internet, je vous laisse faire la recherche, et je vous laisse apprécier ce qu'il a fait, parce que franchement c'est ultra beau, et moi ça va beaucoup inspirer dans la réalisation de certains court-métrages, notamment dans le court-métrage Rencontre. Une autre chaîne qui parle aussi d'effets spéciaux, c'est la chaîne de G-Style's Men, alors elle n'est pas toujours très régulière, mais il explique super bien comment faire les effets, il a un peu changé son format il y a quelques mois, et c'est super intéressant, il t'explique comment faire de l'after effect, avec des cas pratiques, la dernière vidéo parlait je crois de réaliser un layout, quand on fait des lives en fait, d'avoir un joli background, un joli cadre, quand on fait ses lives, histoire de pas juste avoir notre tête dans un coin, et c'est tout. Pareil, c'est toujours super intéressant, c'est quelque chose qui est très très basique, c'est bien expliqué, il y a beaucoup d'informations visuelles à l'écran, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il sort pas des vidéos tout le temps, mais quand il les sort elles sont de qualité. Et la dernière personne c'est Hardisk. Hardisk moi j'ai connu sa chaîne il y a super longtemps, quand il était pas encore à 100% dans Youtube, et qu'il faisait ses buys un petit peu tout seul dans son coin, c'est un mec qui s'est énormément investi dans sa chaîne, et qui a commencé voilà en faisant un peu d'effets spéciaux, en donnant des trucs et astuces, qui s'est professionnalisé petit à petit, et qui aujourd'hui en fait expérimente plein de trucs différents, et il a un nouveau format que j'aime beaucoup, c'est les analyses de clips, où il va prendre un clip qui est sorti récemment, et essayer de le décomposer pour comprendre comment ont été faits les trucages. Soit en se servant parfois de photos making-of, qui sont postées sur internet, ou de vidéos making-of, ou juste en faisant des suppositions. Moi j'adore ça en fait, parce que moi je le vois vraiment comme un jeu, où aujourd'hui quand je vois des effets spéciaux, j'arrive à me dire, ok ça ça a sûrement été fait comme ça, en tout cas moi je le ferai comme ça, des fois j'essaye de les reproduire un petit peu pour tester, des fois non, et ça me permet en fait de vérifier si j'ai la logique, pour pouvoir reproduire des effets, pour pouvoir en créer, parce que j'ai beaucoup de mal avec le côté créatif, mais par contre si c'est juste de la reproduction, si on me dit essaye de faire cet effet, j'adore réfléchir, à me dire ok comment on peut le faire, en sachant qu'on a très peu de moyens, donc en termes d'effets pratiques ça va être très limite, et il va falloir miser un maximum sur les effets spéciaux. Il a aussi des vidéos où il va parler de tech, où des fois il part dans des salons, il va tester un produit ou deux qu'il aime bien, ça te fait donc deux chaînes françaises, et deux chaînes anglaises à aller voir, pour les chaînes anglaises même si tu parles pas anglais, honnêtement va sur les anciennes vidéos, la plupart ont été sous-titrées par la communauté en français, tu peux donc en profiter sans soucis, les informations sont très très visuelles, donc il n'y a pas trop de problèmes à reproduire en fait ce qu'ils font, pour essayer du coup de le faire chez toi, quand c'est des effets spéciaux ou des tips de montage. Si toi aussi il y a des chaînes qui t'ont aidé dans la création artistique, n'hésite pas à les mentionner en commentaire, que je puisse aller y jeter un oeil, peut-être que je les connais et que j'en ai juste pas parlé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo, puisque c'est ça qui va continuer à la faire vivre, pense aussi à me soutenir sur ma page uTip, c'est gratuit, ça prend quelques clics, tu regardes une pub, je gagne de l'argent, je le réinvestis dans la chaîne, sur ce n'oubliez pas de créer, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501